bonjour à tous bonjour Pierre on vous retrouve ce mois ci pour une nouvelle vidéo d'actualité donc c'est notre vidéo estivale on va vous présenter pas mal de choses encore une fois et notamment le pique-nique qui s'est passé il y a quelques jours et donc moi c'est ravi de vous accueillir vous étiez à 300 à peu près en toute la france donc on a fait ça à paris c'était un peu le gros du pique-nique et on avait dans dix villes différentes on avait en belgique à lille à strasbourg dans beaucoup de villes donc c'est assez chouette c'est assez convivial qu'est ce que vous en a pensé à nicolas c'était très sympa encore une fois on a pu parler avec vous vous rencontrer on a pu mettre un visage sur des noms et inversement vous aussi vous avez pu faire ça et vous rencontrer aussi entre lecteurs entre babylionautes donc ça c'est toujours une bonne occasion on vous a proposé des jeux aussi oui il y a eu des quiz certains sont habitués peut-être aux quiz on en fait depuis quelques années on a essayé de changer un peu le système mais bon en tout cas on a des quiz avec des lots à gagner vous connaissez déjà un peu le principe on a testé un nouveau jeu aussi c'est un peu l'occasion de tester d'autres choses pour essayer de faire un endroit assez convivial pour qu'on puisse parler un peu avec tout le monde et se regrouper donc il y avait peut-être qu'il faudra nous dire ce que vous en avez pensé peut-être qu'on peut l'année prochaine réfléchir encore et bah proposer d'autres jeux vous avez offert aussi des livres de la rentrée littéraire donc de la rentrée de septembre qu'on a eu en exclusivité pour vous avec les éditeurs donc nous ont envoyé des livres pour vous les offrir et donc chacun est reparti avec au moins un livre de la rentrée et aussi un livre de la loterie donc chacun apportait un livre aussi emballé pour l'offrir un autre lecteur on attend vos critiques elles sont obligatoires mais vous pouvez si vous si vous avez aimé les livres de l'entrée littéraire pourrait dire ce que vous en avez pensé sur le bébé bien sûr on se retrouvera aussi l'année prochaine pour un prochain pique nique donc c'est un petit peu tôt pour nous il y en a déjà qui demande pour organiser des pique niques dans certaines villes de france ou qui se propose pour des villes déjà existantes c'est un petit peu tôt pour nous parce qu'on en est encore en phase de bilan donc on vous tiendra au courant mais ce sera plutôt aux alentours de mars mars avril 2020 il y aura d'autres choses entre temps il y aura le vide bibliothèque qu'on fait tous les tous les noëls donc restez connectés et alors gros événement ces derniers mois c'était le prix babelio c'était le premier premier prix babelio donc c'était vraiment on était assez content de pouvoir mettre en place ce projet qui est qui trotait dans nos têtes depuis quelques depuis quelques temps déjà donc première édition on est assez content il y a eu alors il y a eu 29000 le vote 6000 lecteurs qui ont qui ont participé il y avait dix catégories donc la France littérature française bande dessinée polar ce genre de catégories et donc il y avait dix livres dans chaque catégorie et donc il fallait voter voilà donc tout le monde est invité à participer je suis à d'avoir un compte babelio et donc il y avait deux semaines pour tout le monde pour voter pour vos lectures préférées donc de l'année et alors on a fait une petite remise de prix qui avait lieu dans les locaux de babelio est-ce que tu peux nous en parler nicolas oui voilà c'était le 19 juin et donc c'était c'était pour tout simplement remettre les prix aux éditeurs et aux auteurs présents et le thème c'était alice au pays des merveilles donc on avait on a décoré toute la salle la salle babelio que certains connaissent avec des chapeaux un énorme chat dans plein de choses comme ça qui rappelaient l'univers d'alice et on a aussi pu faire des interviews d'auteurs vous pouvez retrouver en fait toute cette ambiance cette déco dans la vidéo qui est consacrée au prix on a notamment pu parler à olivier norek c'est si le chemin marie pavlenko on avait aussi mathias malzueux et adrien thomas voilà qui nous ont dit quelques mots qu'ils ont partagé leur bonheur d'avoir ce premier prix babelio voilà donc cinq des dix auteurs primés ce soir là quoi c'est un vrai succès on est assez content de tout cet emballement autour de autour du prix évidemment on va remettre ça l'année prochaine donc on va on va faire un peu le bilan de ce premier prix puis on va lancer assez rapidement à peu près aux mêmes dates le prix le deuxième prix babelio deuxième édition comme chaque année on vous propose aussi une petite vidéo pour cet été c'est les dix livres de poche à emporter avec soi dans ses bagages pour les vacances donc on a fait une petite vidéo donc on vous a concocté une liste assez variée on l'espère avec beaucoup de genres différents beaucoup d'auteurs très différents les uns des autres des auteurs de polar des auteurs de des essais aussi on a essayé de faire le plus large possible des livres qui sont bien notés par les lecteurs de babelio qui sont sortis assez récemment donc c'est une sélection voilà qu'on vous propose il y en a dix dans la vidéo et on a rajouté un petit bonus on a fait un article on a rajouté dix de plus pour vraiment parce qu'on sait que vous aimez bien partir avec beaucoup de livres pendant les vacances c'est un peu ce qu'avait révélé une de nos études on a fait une étude récemment sur les livres de poche les livres de qu'on emporte les lectures d'été c'est ça et du coup il y a évidemment beaucoup de livres de format poche qui sont plébiscités par les lecteurs vous pouvez retrouver la liste vidéo sur notre chaîne youtube et aussi le bonus dans l'article et l'étude sur l'article de babelio aussi babelio blog le blog de babelio nous aussi cet été on va partir avec pas mal de livres et donc dans l'équipe on a on s'est proposé de vous en présenter un chacun donc voilà vous aurez huit personnes qui ont présenté chacun sa lecture c'est assez varié vous verrez alors là c'est pas forcément du poche parce que le poche c'est un format pratique économique mais là on se dit qu'on allait étendre un petit peu la sélection et c'est pas forcément récent c'est vraiment ce que nous on va emporter pour pour lire cet été donc on sait on s'est rien interdit et des livres qui ont parfois 10 15 ans des livres beaucoup plus récents mais voilà donc on voulait partager avec vous ça on propose de regarder ça en vidéo dans ce petit reportage alors moi dans mes bagages je vais emporter ce livre qui s'appelle dans un rayon de soleil de Tilly Walden publié chez Gallimard bande dessinée alors c'est pour trois raisons je vais le prendre tout d'abord parce que c'est une bande dessinée j'aime beaucoup partir avec des bandes dessinées c'est un pavé et en vacances j'aime bien lire des gros pavés de bande dessinée et c'est aussi un ouvrage qui se passe dans l'espace le pitch c'est mia qui est une jeune fille qui se retrouve aux confins de l'espace et dont les souvenirs vont ressurgir des souvenirs notamment d'une histoire d'amour qu'elle a eu avec une autre jeune fille alors je connais pas encore l'histoire très bien mais le pitch me fait un peu penser à des films que j'aime beaucoup de science fiction comme solaris de Tarkovsky donc voilà c'est le livre que je vais emporter avec moi le roman que je vais prendre dans mes valises cet été c'est la fuite en héritage de Paula McGrath c'est publié aux éditions la table ronde dans la collection Kévoltaire et ça raconte l'histoire de trois femmes l'une en 1982 et deux en 2012 qui quittent chacune quelque chose que ce soit un environnement leur famille ou un travail pour essayer de s'en affranchir et de vivre la vie qu'elles souhaitent vivre j'ai choisi de prendre ce roman dans mes valises parce que j'aime bien les romans coraux dans lesquels on découvre les destins de plusieurs personnages et dans lesquels les vies des uns éclairent celles des autres et ce qui m'intéressait en plus dans ce roman la fuite en héritage c'est que ça racontait l'histoire de trois femmes et que j'étais assez curieuse de voir si je pouvais m'identifier à elle et de savoir ce que leurs histoires avaient à me raconter dans mes valises cet été j'ai décidé d'emporter le roman les trois vies d'Antoine Anakarsis d'Alex Cousseau qui est publié dans la collection Ado du Rouergue, la collection Do Ado c'est un roman dans lequel on va entendre l'histoire d'Antoine Anakarsis une histoire qui commence au 19e siècle sur une petite île dans les mers du sud et on va entendre ce personnage Antoine Anakarsis nous raconter ses trois vies parce qu'il a vécu trois vies extraordinaires des plantations de coton jusqu'aux baleiniers du Cap Horn en passant par les vies de New York c'est un roman qui nous emporte dans des aventures, dans des voyages et dans des aventures de pirates un roman qui semble donc parfait pour l'été le livre que je vais emporter dans mes valises cet été c'est cette intégrale de Jacques Vence donc c'est un livre colossal qui regroupe 34 nouvelles ces nouvelles ont comme spécificité d'être du polar dans un univers de science-fiction donc c'est très original, ça m'a beaucoup attirée si vous avez envie d'évasion sur des planètes lointaines merveilleuses et baroques je pense que cet ouvrage est vraiment fait pour vous moi cet été je vais emporter dans ma valise Le fromage et les verres de Carlo Ginzberg qui est édité chez Champs-Histoire c'est un livre qui m'a été conseillé par une lectrice de Babelio l'année dernière que je n'ai toujours pas lu c'est un classique je crois pour les historiens moi je ne suis pas du tout historien donc je vais découvrir et c'est une enquête sur un meunier du XVIe siècle en Italie qui a été jugé par l'inquisition puisqu'il a développé un peu dans son coin tout seul des théories qui allaient un peu à l'encontre des théories de l'église et une cosmogonie qui n'appartenait qu'à lui et donc c'est l'enquête basée sur les archives de l'inquisition et on suit ça et je crois apparemment c'est assez passionnant et assez lisible aussi pour quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste en histoire comme moi l'été c'est aussi l'occasion d'aller vers des territoires qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on a un peu plus de temps et donc voilà c'était l'occasion pour moi de me plonger dans le travail d'un historien que je ne connais pas et j'espère que ça va me plaire moi ce que j'ai décidé d'emmener cet été avec moi dans mes bagages c'est la revue Bout du Monde qui est une revue de voyage qui paraît 4 fois par an une revue par saison et là c'est celle de l'été sur les déserts donc le principe de la revue c'est une quinzaine de voyageurs qui vont raconter leur voyage à travers du texte, du dessin mais aussi de la photo et du coup c'est quelque chose qui me permet vraiment de m'évader et c'est pour ça que je l'emmène dans mes valises cet été Cet été dans mes valises je vais emporter Fatherland de Christian Kraert c'est la dernière parution française de cet auteur c'est un auteur que j'apprécie beaucoup j'ai lu quelques livres de lui auparavant et c'est un des rares auteurs dont j'attends les prochaines sorties donc c'est un livre qui est paru chez Phoebus et c'est son premier roman donc c'est un auteur suisse-allemand et là il a été traduit en français tout récemment il sort en septembre et en fait ce livre c'est son premier roman qui est paru en 95 dans sa langue originale et ça raconte l'histoire d'un road trip en Allemagne du nord au sud voilà donc ça me sentait bien apparemment c'est assez inspiré par la Beat Generation aussi Bret Eston Ellis ce type d'auteur c'est toujours traduit par Corinna Geppner qui avait aussi traduit chez Phoebus Les Morts et Imperium du même auteur et si je le prends en vacances avec moi dans ma valise c'est parce que j'ai envie de le lire d'une traite sans être dérangé sans avoir le téléphone qui sonne et puis donc faire ce retrieve avec l'auteur d'une traite quoi Le livre que je vais lire cet été c'est La Horde du Contrevent qui est écrit par Alain Damasio donc c'est un roman de science-fiction qui se passe dans un monde où le vent souffle en permanence et d'amont en aval et donc ce qui fait qu'il y a une société qui s'est créée tout autour de cette contrainte qu'est le vent et donc on va suivre un groupe de gens qui sont très particuliers qui s'appelle La Horde et qui se renouvelle de génération en génération et dont la mission est de contrer le vent et d'aller jusqu'en extrême amont pour pouvoir trouver cette source du vent et pour pouvoir peut-être l'arrêter et répondre aux mystères qui existent autour de ce vent donc c'est un livre qui m'a été fortement conseillé par une amie et je pense qu'il va être très surprenant autant sur le fond que sur la forme Ce qui est bien avec l'été c'est qu'on a du temps pour lire mais aussi pour se délasser et puis pourquoi pas pour jouer à un jeu de l'été on vous en propose un tous les ans et cette année on vous a, l'année dernière donc c'était consacré à la musique, au rapport entre musique et littérature et cette année on a préparé autre chose tu peux nous en dire quelques mots Pierre ? Tout à fait, alors on a lancé un jeu cette année autour des séries télé et des films on sait que vous êtes aussi amateurs de séries télé et de films donc on va faire deux sessions de jeux la première session sera consacrée aux séries télé alors l'idée c'est, on va vous présenter on vous présente 40 images ou GIF ou vidéo très courte de séries télé dans lesquelles les personnages lisent des livres ou ont des livres à la main ou visibles sur la scène et donc du coup l'idée pour vous c'est de retrouver la série dont il est question donc voilà, il y a 40 séries dans cette première salve et il y en aura un peu plus dans la deuxième salve qui sera consacrée au cinéma donc là, sur les séries télé, la première session c'est du 15 juillet jusqu'au 29, à 18h on fera très attention aux dates et la session sur les films, ce sera donc en août à partir du 5 août, il y aura un peu plus de temps parce qu'il y aura un peu plus de films à trouver donc voilà, on vous laisse redécouvrir ça dès maintenant parce que le jeu est ouvert dès maintenant donc voilà, les commentaires sont cachés donc on ne peut pas tricher mais vous pouvez jouer, tout se passe sur le blog il suffit de commenter l'article et c'est normal que votre commentaire n'apparaisse pas il sera révélé à la fin du jeu on a hâte de voir ce que vous allez trouver ou pas est-ce qu'il y a une personne qui va trouver les 40 séries qu'on propose en juillet ? oui, alors on a aussi essayé de faire une sélection assez variée il y a des vieilles séries, il y a des séries un peu plus récentes il y a des séries qui sont plus adolescentes d'autres qui sont plus adultes il y a vraiment un peu de tout il y a des séries un peu françaises aussi donc voilà, on a essayé de faire un panaché un peu des séries dans lesquelles on voit des gens lire il n'y en a pas tant que ça, c'est un peu quand même un peu quand même, le livre à la mode aussi au cinéma et dans les séries quoi et donc voilà, si ça vous plaît il y a ce jeu-là ensuite sur le cinéma et l'année prochaine il y aura d'autres thèmes et bien on vous souhaite un bel été un bel été et de bonnes lectures, de bonnes découvertes de bien profiter de vos vacances et puis on se retrouve à la rentrée pour la rentrée littéraire on aura d'autres reportages, d'autres idées à vous proposer il y aura beaucoup de choses pour la rentrée littéraire il y aura beaucoup de rencontres sur Babelio il y aura beaucoup de vidéos qu'on va faire sur la rentrée Bon à bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada